Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler du métier d'orthophoniste. Je ne suis pas moi-même orthophoniste, donc si vous êtes orthophoniste, n'hésitez pas à commenter la vidéo en dessous en ajoutant des infos manquantes ou des précisions. La semaine dernière je vous ai parlé du métier d'ergothérapeute, si vous n'aviez pas lu la vidéo, allez la voir, ça va vous aider à comprendre celle d'aujourd'hui. Et celle d'avant, j'avais parlé aussi du métier de kinésithérapeute, je suis moi-même kinésithérapeute et je spécifie tout ce qui se passe autour des enfants. C'est vraiment centralisé autour des enfants, même si ce sont des métiers qui peuvent exercer sur d'autres publics, on le sait, mais moi ma chaîne elle est tournée autour des enfants. Donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et on va commencer par ce que fait un orthophoniste au début, c'est-à-dire un bilan, il va regarder ce que l'enfant sait faire à différents niveaux que je vais vous décrire dans la vidéo. Si vous avez une idée globale du métier d'orthophoniste, vous allez probablement apprendre des choses dans les détails de leur métier. Déjà il y a le bilan du langage oral qui comprend différents points. Il y a l'intelligibilité, c'est-à-dire la capacité de se faire comprendre quand on dit quelque chose. On peut regarder déjà les praxis, je vous en ai parlé dans le bilan ergo, les praxis buco-faciales, donc les gestes qu'on peut faire avec sa bouche, sa langue, ses joues, notamment en faisant des grimaces, ça se voit assez vite chez les petits. Et il peut y avoir parfois des praxis qui ont été acquises et qui ne le sont plus, par exemple dans le cas des paralysies faciales, qui peuvent survenir sur plein de contextes différents, mais il y a des fois des paralysies faciales isolées, pas liées à autre chose, juste une paralysie faciale. Par exemple chez un adolescent, j'ai déjà vu ça moi en cabinet libéral en tant que kinésithérapeute, et il avait fallu faire de la rééducation pour réapprendre à utiliser bien les mouvements de son visage. Il y a aussi dans le langage oral, l'articulation, la capacité qu'on a de bien prononcer tous les sons. Les sons ça s'appelle du coup des phonèmes, ceux qui ont des enfants à l'école ont déjà entendu ce mot, et quand on connaît tous les phonèmes, quand on est capable de tous bien les prononcer, on dit qu'on a une phonétique complète. Quand on a une phonétique incomplète, il peut y avoir du coup du travail à faire chez un orthophoniste, et il peut aussi y avoir des troubles qui vont être identifiés du style zézémant, donc c'est quand l'enfant fait beaucoup de zzzz dans ses sons. Il y a un autre paramètre à prendre en compte dans l'intelligibilité, il va s'agir de la phonologie. Donc là, je viens de parler du phonétisme, la phonologie c'est différent, c'est quand on associe les phonèmes pour former des mots. Alors soit on est capable d'avoir une bonne expression phonologique, de faire les bonnes associations pour bien construire des mots qui existent, soit on est capable aussi d'avoir une bonne compréhension phonologique. Enfin, on peut avoir les deux bien sûr, mais il y a ces deux paramètres-là à regarder. La compréhension phonologique, ça va être par exemple quand vous avez deux mots avec des phonèmes qui se ressemblent énormément, mais avec juste un phonème qui diffère, donc des phonèmes proches sauf un. Par exemple, père et faire, il y a juste une toute petite différence, mais elle est quand même assez majeure, on l'aperçoit bien, il y a des mots où c'est encore plus subtil, l'orthophoniste va creuser s'il pense qu'il y a quelque chose à voir à ce niveau-là, pour aider l'enfant à mieux percevoir les petites différences entre des sons qui sont assez proches. Et puis toujours sur le langage oral, il va y avoir ensuite l'informativité, c'est-à-dire quel message on fait passer ensuite avec tous ces mots, qu'est-ce qu'on dit avec tous ces mots. Donc là, l'orthophoniste va avoir un œil sur le lexique utilisé, c'est-à-dire les mots qu'on a couramment dans notre langage, mais aussi sur le lexique compris, les mots qu'on est capable de comprendre, même si on ne les emploie pas forcément nous-mêmes. Il y a parfois aussi un trouble qui est reconnu, c'est quand on cherche énormément ces mots, et à ce moment-là, ça s'appelle le trouble de l'évocation. Ça en est un à partir du moment où ça devient vraiment handicapant, ça nous arrive à tous de chercher nos mots, mais quand c'est majeur, c'est considéré comme un trouble qui peut être éduqué aussi chez l'orthophoniste. L'informativité, c'est aussi la morphosyntaxe, c'est-à-dire la façon dont la phrase a été construite. Est-ce que la grammaire, est-ce que la conjugaison, est-ce que la façon dont les mots sont agencés est correcte, est-ce qu'il y a bien tous les mots-outils, est-ce que la qualité de la phrase est là, est-ce qu'il y a aussi la bonne quantité, la bonne longueur, ou est-ce qu'on est sur des phrases complètement interminables qui auraient dû être sectionnées en plusieurs phrases. Ça aussi, c'est du coup quelque chose que l'orthophoniste va regarder, ne serait-ce qu'à l'oral, on est toujours sur le langage oral. Et pour rester sur la morphosyntaxe, il y a aussi la compréhension. Est-ce que l'enfant comprend des phrases courtes, mais est-ce qu'il comprend aussi les phrases longues et les phrases un petit peu plus complexes, vous savez, avec des tournures un petit peu plus subtiles, grammaticalement, un petit peu plus élaborées. Ça va être aussi quelque chose de regarder. Et puis après, on va passer à la partie discours, c'est-à-dire dans une conversation, est-ce que l'enfant va être capable, par exemple, de raconter un fait, de parler d'une histoire. Est-ce qu'il va utiliser les mots appropriés, est-ce qu'il va avoir assez de vocabulaire pour le faire. Est-ce qu'il va bien organiser son discours pour avoir une chronologie, par exemple, si c'est quelque chose qui se déroule dans le temps. Et à l'inverse, est-ce qu'il est aussi capable de comprendre quand on lui raconte une histoire. C'est-à-dire que vous dites une histoire à un enfant, vous lui demandez de ressortir le lieu principal, les personnages principaux, ce qui s'est globalement déroulé dans l'histoire. Est-ce que l'enfant a une bonne compréhension de ça ? Et vous voyez, là, on n'est vraiment plus sur une partie mécanique, mais vraiment sur une partie cognitive, où il y a une analyse des données par le cerveau. L'orthophoniste va faire cette analyse à plusieurs niveaux. Et il y a un niveau, notamment, qui n'est pas très connu, qui s'appelle la cognition mathématique. Ça va être la capacité de rapidement voir quelle quantité on a. Est-ce qu'on a, par exemple, quelque chose de plus petit là ou plus petit là, vous voyez, ordonné, du plus petit au plus grand ? Est-ce qu'on a rapidement la capacité de dire là, c'est 3, là, c'est 5 ? Pourquoi c'est important ? Parce que dans les mots, il y a des syllabes. Quand on construit des mots, on associe des choses qui ne sont pas des grands chiffres, mais juste qui nécessitent d'avoir une certaine rythmicité et une certaine logique, à savoir décomposer les choses, à savoir dénombrer. D'où l'idée de la connexion, la cognition mathématique. Puis il y a d'autres paramètres. Il y a la voix, l'intensité de cette voix. Est-ce qu'elle est assez forte ou pas ? Il y a l'affluence, ça va être le débit. Est-ce qu'il est assez rapide ou trop rapide ? Est-ce qu'il y a aussi des fois des arrêts du style bégayement ? Donc là, ça va être aussi une perturbation de l'affluence. Est-ce qu'il y a un pragmatisme, c'est-à-dire une capacité à s'adapter au discours qu'on est en train de tenir, qu'on ne parle pas toujours de la même façon, et à la personne à qui on parle ? Pareil, on ne parle pas toujours de la même façon. Et puis, du coup, si on est capable de faire bien tout dans ce contexte, l'orthophoniste va regarder si on est capable aussi de comprendre l'implicite, les choses qui ne sont pas dites, mais qui sont implicites, qu'on devine, même si elles ne sont pas formulées par des mots, ça fait aussi partie des choses qui sont bilantées. Dans le bilan ortho, vous voyez, il y a quand même énormément de choses. Là, j'étais toujours sur le langage oral, et on va rajouter à ça le langage écrit, qui va comprendre aussi énormément de choses, mais assez corrélées avec tout ce que je viens de dire là. Pour resituer, dans le bilan du langage écrit, il va y avoir la capacité de lecture à partir du moment où l'enfant est lecteur, et là, on va regarder la leximétrie, c'est-à-dire la vitesse de la lecture, la précision, est-ce qu'on est vraiment en train de dire les bons mots quand on lit, ou est-ce que ça s'embrouille assez facilement ? Et pour ça, on peut aussi, même avec un enfant très jeune, voir déjà, est-ce qu'on a la base ? Est-ce que l'enfant, par exemple, sait, vous savez, c'est ce qu'il faut à l'école, c'est reconnaître deux mots identiques ? Et ce qui va visuellement capter que les deux mots ont le même dessin, se dessinent de la même façon, même s'il n'a pas encore vraiment les lettres et les sons, il est quand même capable de reconnaître ce qui est dessiné, puisque la lettre, c'est avant tout un dessin. Il est aussi capable de reconnaître avec une image le sens du mot. Donc ça, c'est des choses qu'on peut voir chez les plus petits, et puis chez les plus grands, bien sûr, on va chercher plus loin, sur des phrases beaucoup plus complexes, et carrément même des restitutions d'histoires, avec des choses qui vont être évaluées par écrit, comme je disais tout à l'heure, par oral, on demande à quelqu'un de raconter quelque chose, bien là, on le demande par écrit, et puis on analyse la façon dont le discours a été construit par écrit. Il y a aussi un autre point dans le langage écrit qui est important, c'est l'orthographe, la capacité de reconstruire en graphème, par écrit, ce qu'on a pu entendre en phonème. Les enfants apprennent ça aussi à l'école, c'est-à-dire qu'il y a des sons qui s'écrivent de différentes façons. Est-ce que les enfants identifient à quels mots quels sons s'associent de façon à avoir à la fin un bon orthographe ? Et là, pareil, on peut avoir en fonction des âges, des critères, des choses attendues, comme on peut avoir à l'école, que l'orthophoniste peut bilanter, et sur lequel, des fois, il identifie qu'il y a une difficulté qui ressort, qui n'est pas une difficulté de l'ordre de l'absence de culture, qu'on peut corriger à l'école en répétant les choses, mais qui est vraiment dans l'ordre de la compréhension de l'enfant, qu'il y a quelque chose qu'il n'intègre pas, et ça va être travaillé plus spécifiquement. Et c'est donc là que soit l'orthophoniste pose un diagnostic, soit il estime qu'il n'a pas assez d'informations, et il oriente vers d'autres professionnels. Soit, par exemple, des ORL, pour savoir s'il n'y a pas des choses un petit peu, notamment au niveau auditif, soit des ophtalmos, pour savoir s'il n'y a pas des choses au niveau visuel, qui n'irait pas, qui justifierait certains symptômes. Soit au niveau psy, ça peut arriver aussi qu'il y ait besoin de pédopsy, ou de neuropsy quand on est plus sur du cognitif, ou de psychomotricien. Je ne développe pas là ici le métier de psychomotricien, parce que ça sera l'objet de la prochaine vidéo, donc restez connectés. Ça peut être des bilans complémentaires qui vont permettre d'avoir un diagnostic qui ne sera pas posé par un professionnel, mais plutôt par un médecin, qui va regrouper l'intégralité des informations, et peut-être orienté vers une idée de diagnostic plus précise. L'orthophoniste, quant à lui, une fois qu'il a identifié les problèmes vraiment spécifiquement orthophoniques, il peut proposer une rééducation s'il estime que c'est nécessaire, ou juste conseiller les familles sur des choses qu'ils peuvent mettre en place à la maison. Mais en tout cas, la rééducation est possible. Il y a certains orthophonistes qui font sur plusieurs séances travailler un enfant, de façon à ce qu'ils corrigent un problème. Et puis, il y a quelque chose que les orthophonistes font, dont je n'ai pas du tout parlé encore dans cette vidéo, c'est tout ce qui est trouble de la déglutition. Il peut y avoir, je vous disais, des craxies buco-faciales qui ne sont pas bonnes, et qui génèrent des fois des problèmes au niveau de l'alimentation. Et ça, l'orthophoniste le bilante aussi. Il n'y a pas que la fonction du langage, il y a aussi la fonction de l'alimentation. C'est une fonction que je connais un petit peu moins, que je vais un petit peu moins détailler, mais en tout cas, il faut savoir qu'il vérifie les positions de langue, les éventuels risques de fausses routes, et ce genre de choses, la capacité à mastiquer ou pas, donc quelle texture est la plus adaptée pour un enfant quand on a un enfant qui est en difficulté, ça, c'est des choses qu'ils peuvent dire. Ils peuvent très bien observer un enfant sur un repas. Ils le font, ça fait partie de leur compétence, d'observer un enfant sur un repas, de façon à savoir quelle est la meilleure façon de l'alimenter pour qu'il soit en sécurité et pas trop en difficulté. Bien sûr, on peut citer aussi les enfants qui ont des troubles dys, dont je vous ai déjà parlé dans la dernière vidéo, et puis les enfants qui ont besoin d'outils de communication alternatifs. Les orthophonistes les connaissent quand même. Je vous ai dit que c'était plus le rôle des ergots quand il y avait du lien avec la MDPH, etc. Parce qu'étant financés par la Sécurité sociale, c'est peut-être plus facile pour des familles qui ont besoin de mettre beaucoup d'argent dans ces outils-là, d'aller vers des ergothérapeutes. Mais en tout cas, les orthophonistes les connaissent, peuvent renseigner les familles, et puis peuvent mettre en place plein d'outils déjà qui sont non coûteux. Voilà, donc d'un point de vue du bilan, je pense que je vous ai un petit peu tout détaillé, surtout sur le langage. Et il faut savoir qu'ils ont un regard aussi au niveau cognitif, sur la mémoire, notamment la mémoire à court terme, c'est-à-dire ce qu'on est capable de restituer rapidement dans leur bilan, c'est inclus. Ça reste assez léger. J'avais discuté avec une orthophoniste qui m'avait montré en quoi ça consistait. Ça reste assez léger, mais si jamais il y a un trouble à ce niveau-là, ça permet quand même de le faire ressortir. Si c'est un trouble majeur, ça va être visible. On ne va pas être capable de répéter l'intégralité des mots qui nous auront été dites, et ça constituera un problème que l'orthophoniste va pouvoir éventuellement relayer au médecin. Si jamais au niveau cognitif, il y a une inquiétude, on pourra avoir un bilan plus spécifique chez les neuropsychs, dont je vous ai dit que la fonction était de faire un bilan cognitif vraiment peut-être plus global, plus précis, mais aussi vraiment fractionné. C'est-à-dire que ce n'est pas un bilan dans les fonctions réelles, c'est un bilan dans des situations vraiment particulières, un petit peu plus académiques. J'espère que vous comprenez tout ce que je vous dis là. Si ce n'est pas le cas, vous posez des questions juste en dessous. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo qui parlera, si vous avez tout suivi, des psychomotriciens. Très bonne semaine et un lundi ! Je vous souhaite tout le cas. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci.